Dans cette vidéo, nous allons parler analyse de plateforme de MOOC, caractérisation de différentes plateformes, entre guillemets, comment choisir cette plateforme, et ensuite des conflits que vous allez éventuellement avoir si vous voulez intégrer les contenus d'une plateforme de MOOC dans vos curriculum ou dans vos cours. C'est donc dans une logique qu'on recherche des ressources externes, que vous n'avez pas créées vous-même, pour faciliter l'hybridation au sein de cursus dans votre établissement ou dans votre organisation. Donc la première question, c'est évidemment le choix de la plateforme de MOOC, et ensuite, ce qui arrive parfois, les problèmes potentiels, et on va aborder rapidement quelques conflits politiques associés au MOOC. Alors, en termes d'analyse des plateformes de MOOC, ces figures se basent essentiellement sur l'article que j'avais fait à la fin de ma thèse, sur la structure de l'écosystème MOOC à partir d'agrégateurs de cours. Donc c'est une analyse à grande échelle, sur laquelle on avait regardé par exemple la nationalité des établissements qui étaient partenaires des plateformes de MOOC. Donc là, vous voyez différentes plateformes. Ça va de Coursera, France Université Numérique, Adix, Future Learn. Et donc, on voyait par exemple sur France Université Numérique que quasiment 99% des partenaires, à l'époque en tout cas, étaient des établissements français. Idem, vous allez sur Coursera, Adix, vous voyez en bleu là, c'est des établissements américains, donc des États-Unis. Donc on est vraiment dans une logique de plateforme nationale, de la même manière que Future Learn, la britannique, n'avait que des établissements britanniques, et donc avec les langues qui vont avec. Donc, un des premiers critères qu'on veut s'orienter dans des plateformes de MOOC, c'est de savoir, est-ce que vos étudiants parlent tout simplement la langue des MOOC que vous pensez intégrer ? Et si la réponse est négative, la question est vite réglée. Ensuite, il y a une question de discipline abordée. Là, je vous représente pour une plateforme donnée, les différentes disciplines, sciences sociales, informatiques. Donc vous voyez qu'à l'exception de quelques plateformes comme la plateforme arabe Edrak, où à l'époque, on était vraiment sur des cours associés à tout ce qui est commerce, gestion d'entreprise, beaucoup de plateformes comme Coursera ou EdX ou France Université Numérique sont assez généralistes. En fait, on va aussi bien aller enseigner les sciences humaines que des disciplines dures comme la physique nucléaire. La question alors qui se pose est, est-ce que parfois, cela ne vaut pas mieux d'aller sur une plateforme spécialisée ? Dans notre établissement à Cergy, on avait à l'époque, en fait, intégrer les cours d'une plateforme comme DataCamp, qui ne faisait que des MOOC en Data Science. Et cela peut être parfois plus facile à gérer que sur des plateformes riches. En revanche, si évidemment, on ne veut pas être simplement dans l'hybridation d'un cursus, mais d'un établissement dans son ensemble, là, il faut raisonner à des échelles de plateformes entières comme Coursera, assez généraliste. Mais pour le moment, c'est très rare que cela se fasse. En plus, évidemment, si je vous montre les prix, vous allez comprendre assez vite, Coursera, à l'époque où j'ai pris cette capture d'écran, on était presque à 400 euros par étudiant par an. Surtout si on n'est pas sûr que les étudiants suivent les cours, cela peut vite revenir assez cher. Maintenant, imaginons qu'on ait négocié une solution qui fait que c'est assez bon marché, finalement, et que l'approche d'hybridation soit, entre guillemets, rentable, eh bien, on a d'autres formes de problèmes. Cela existe, puisque si vous regardez ce qu'avait fait la Arizona State University avec les MOOC, et en partenariat avec Edix, ils avaient lancé la Global Freshman Academy, où on pouvait suivre quasiment l'équivalent d'une licence 1 entière sur la base de MOOC. Donc, à condition d'avoir la volonté politique, les moyens de ses ambitions, on peut aller dans cette direction. Le problème, néanmoins, c'est les questions d'accréditation. Et donc, il y a cette histoire entre Harvard et la San Jose State University. Harvard, vous connaissez, je ne la présente pas, avait produit un cours qui s'appelait Justice X. Et en fait, beaucoup d'établissements étaient dans une logique où ils disaient, écoutez, on va remplacer les cours magistraux qu'on fait localement par des cours de Harvard sur ces questions-là, et les enseignants qui, traditionnellement, faisaient les conférences, on va, entre guillemets, les rétrograder à simplement de l'organisation de travaux pratiques. Et donc, évidemment, la San Jose State University, mais entre autres, ça n'a pas été le seul conflit, avait répondu, « Keep your MOOC off our campus. » « Laissez vos MOOC loin de notre campus. » Donc, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des petits conflits si vous allez sur une approche frontale de remplacement dans cette course à l'hybridation. Donc ça, ce sont des choses à penser en amont, puisque si vous lancez Tête-Bêche dans un projet d'hybridation fondé sur des MOOC, en minimisant les questions politiques associées à ça, vous risquez d'avoir des retours de bâton et de vacciner pour longtemps les enseignants vis-à-vis des questions numériques. Donc ça peut se révéler plus contre-productif qu'autre chose. Donc, en termes de conclusion, on peut comprendre que les plateformes qui font des contenus gratuits veuillent finalement faire payer aux établissements qui veulent utiliser leurs ressources assez d'argent pour maintenir un modèle économique qui leur permettrait d'avoir des certificats et des associations avec des diplômes payants et qui permettent de financer des ressources gratuites pour le reste de la planète. La question, c'est, veut-on participer de ce nouveau modèle de l'enseignement supérieur qui va finalement cantonner certains établissements plutôt à un rôle de consommateur et d'autres à un producteur, à titre personnel, je pense que c'est un modèle qui reste intéressant concernant vous, votre philosophie dans votre institution, j'ai envie de dire à vous de choisir.